Salut tout le monde, c'est Inaud, bienvenue dans cette Critique Let's Play sur Neptunia X Sandland Kaguya Ninja Wars, un jeu de compagnie Art et Time Soft édité par IdeaFactory et même distribué en France par Just4Games. On est sur PS4, et comme vous l'avez peut-être deviné, c'est un jeu qui regroupe les personnages de Neptunia et de Sandland Kaguya, deux licences plutôt prolifiques et d'ailleurs dans les styles de jeux différents. Ici on se retrouve dans un jeu action-jeu de rôle, avec de l'action grande éloquente comme vous constatez sur le terrain. Par contre dans les préparatifs, on a une importante dimension rôliste avec des arbres de compétence à remplir par des gemmes. Au fil du temps, lorsqu'on gagne des niveaux, on pourra également remporter des gemmes à y installer. Synthétiser également des gènes de divers niveaux pour qu'elles soient plus puissantes. J'ai aussi me concentré également sur le combat parce que si franchement je me tape une défaite, ça serait bien ennuyeux. Là, vous avez pu voir des capacités spéciales que je fais apparaître avec le L1. Vous voyez, il y en a 4 qui coûtent plus ou moins de puissances elles-mêmes. On pourra les changer lors de nos préparatifs. Mais ça, on ne peut pas le faire par contre en plein d'encours de jeu. Il y a certains endroits parfois dans les niveaux qui nous le permettent. C'est très important de bien faire attention, tout comme par rapport à l'évolution de nos personnages, et à un niveau plus ou moins difficile. Comme vous voyez là, je vais faire apparaître mon équipière qui est qu'elle en a gagné au cours de l'aventure mais qui est arrivée avec un niveau moindre. Même si heureusement, lorsqu'on en gagne, elles ont déjà certaines capacités directement pour ne pas se retrouver qu'une partenaire à zéro. Mais forcément, elle est un petit peu moindre par rapport à la première que j'ai énormément améliorée. Parce qu'on joue avec deux personnages, alors une à la fois sur le terrain. Il suffit de presser la touche directionnelle bas et arrive tout de suite une nouvelle. Là, on a également, vous voyez, les 4 pouvoirs élémentaires. Donc forêt, feu, eau et montagne. Et on peut changer comme ça. On appuie, mais ça ne peut fonctionner qu'un nombre de fois limité dans une quantité de fois limitée, même dans un niveau. Il faut faire attention à ne pas les utiliser n'importe comment de manière trop intensive. Là, je vais vous montrer mon Shinobi extrême. On va attendre de tomber face à un des gros Dogos. Parce que c'est ce qu'on nous demande pour cette mission. C'est d'en éliminer 7, comme vous voyez. On a également des Kunai et des Shuriken. On peut changer dans notre équipement. On va en gagner ou en acheter au magasin. Tout comme les gemmes. Donc ils peuvent avoir plusieurs capacités. Par exemple, empoisonner aussi. Créer différents statuts. Ce qui s'avère particulièrement intéressant. notamment par rapport à certains ennemis retors. On a une aventure plutôt fournie également au niveau scénaristique. Comme toujours chez sa licence. Ce qui est plutôt sympa. Alors c'est très drôle. Mais ça part d'un côté dramatique. Et si on s'attend, est-ce que les deux entités, Neptunia et Senna de Kandula s'affrontent ? Par contre, elles devront s'allier face à des mystérieux ennemis faits de métal. Vous avez pu voir là avec certains personnages. Il y aura également un bestiaire de Yokai très important. Avec ça, on a également des objets. Vous voyez qu'on peut gagner ou acheter. Hop, là je reprends un peu de vie. On a également toutes les choses par rapport au mana. On peut également faire remonter. Vous voyez, c'est les 5 jauges bleus que vous voyez en dessous. Et qui me servent pour mes coups spéciaux. Voilà. Comme je viens d'en sortir, à nouveau. Alors là vous voyez la jauge des triggers. C'est justement lorsqu'on enchaîne. C'est une capacité spéciale. On peut enchaîner plusieurs comme ça. Et réaliser quelque chose d'encore plus grandiose. Et voilà. C'est terminé. On arrête une première partie de cette vidéo. A toutes. On continue cette vidéo. Puisqu'en plus du mode campagne. Et des quêtes annexes. Qu'on peut directement les prendre dans le menu. Pour que ce soit aller combattre des ennemis précis. Ou tout un tas. Ou encore on nous demandera de récupérer des objets. En un minimum de temps ou non. On a ce mode pêche et crème méditation. Ce soit tout un programme dès son nom. On doit remplir notre belle pêche. Avec un bon paquet de crème. En restant stoïque. Sur une pêche plus ou moins grosse. Et pour ce faire. Avec la manette à détection de mouvement. Voyez. On se réinstalle. Comme on peut. Voilà. Et ça nous permet de gagner des objets. Et d'améliorer des capacités. C'est donc extrêmement important d'y participer. Et voilà. C'est réussi. Salut. Salut.